salut à tous c'est garfamas aujourd'hui c'est parti pour nous sur world of tanks cette fois ci je vais pas vous parler d'un tank en particulier ou d'un mode qui est en ce moment etc non on va revenir sur une mise à jour qui a eu lieu il ya deux ans en arrière je parlais bien sûr de la mise à jour sur les équipements 2.0 dont j'ai fait une vidéo complète dessus à l'époque donc je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse vraiment tout savoir sur ce qu'est que cette mise à jour a fait ainsi que vraiment comprendre les équipements que j'explique de a à z et tout les changements que ça a porté les anciens équipements les nouveaux etc alors on va quand même vite fait les revoir aujourd'hui et dire qu'est ce que j'en pense justement après ces deux années finalement est ce que cette mise à jour était bien ou pas bien et vous allez voir qu'il ya deux trois petits trucs à redire mais sinon globalement je trouve plutôt que c'était quand même une bonne mise à jour de mon point de vue alors à l'époque j'avais dit que je leur ai je le faisais une petite vidéo comme aujourd'hui quelques mois après mais bon finalement j'ai eu plein d'autres trucs que j'ai voulu sortir entre temps et je me suis dit allez vas-y on va attendre et là deux ans après je pense c'est le bon moment pour faire un retour sur cette mise à jour et sur les équipements donc de manière générale parce qu'entre temps j'ai quand même eu le temps de faire aussi quelques campagnes clan war ou justement certains équipements ont plus son importance là dedans parce que en clan war quand même ont trouvé qu'on joue vraiment bien gros en groupe surtout certaines stratégies et tout ça savoir certains deux équipements particuliers surtout sortent du lot à ce moment là et puis voilà quoi donc en même temps je suis vous réexpliquer quand même deux trois choses mais sinon j'ai déjà fait une vidéo complète sur les équipements donc si jamais vous avez des questions allez les voir mais bon voilà allez comme d'habitude je me termine du site de world of tank point eu si vous voulez voir la page spéciale sur les équipements donc on va sur guide la petite flèche à droite là on va sur guide général dessus ça nous ouvre une nouvelle page et là dessus on va sur équipements à droite là dans toute la liste à chercher équipement et puis voilà vous avez toute une poche je vous explique en longue en large mais moi je vais me servir surtout de cet endroit là qui nous permet de voir les équipements tout beau tout neuf avec aussi les pourcentages et tout ça ce qu'ils font etc donc des équipements il faut pas oublier ils sont en quatre catégories ceux qui améliorent la puissance de feu donc tout ce qui touche au canon bien sûr sa précision son temps de rechargement etc ce qui touche aux capacités de survie du véhicule donc le permet de mieux tenir le coup durant la bataille alors oui bien sûr la ventilation elle elle est partout parce qu'elle améliorent les compétences des membres d'équipage qui eux affectent un peu tout ensuite nous avons les équipements liés à la mobilité et en dernier ceux qui sont liés à la reconnaissance qui eux permettent de mieux repérer les adversaires ou de mieux être camouflé d'eux donc voilà et là dont il ya eu quelques nouveaux équipements bien sûr par rapport à l'époque donc là notamment visée améliorer mécanismes de rotation améliorer ici nous ont eu le durcissement amélioré qui lui a repris quelques anciens m enfin un équipement là dedans pareil pour la configuration améliorée qui elle a est en fait la boîte à outils en version meilleure encore mobilité en nouveau je crois que reproche qui ça existait déjà si je dis pas de bêtises mais c'est turbo compresseur qui est vraiment nouveau et puis mécanismes de rotation qu'on retrouve ici parce qu'il touche aussi à la mobilité et sinon reconnaissance dans donc le silencieux la radio qui a ajouté et le système de vision de chèvre le char donc pour commencer c'est la puissance de feu ici niveau équipement bas à l'heure actuelle en vrai les six sont efficaces à leur façon à la ventilation elle elle est toujours passe partout c'est un peu l'équipement des fois qu'on met à défaut si on sait pas trop quoi mettre sur un char parce que comme dit elle est améliorée vraiment un peu basse plus 5% aux compétences de l'équipage donc ça permet quand même de recharger un peu plus vite on sert pas beaucoup mais c'est toujours ça de gagner d'être un peu plus précis d'être d'avoir un peu un meilleur camouflage une meilleure portée de vue etc vraiment ça améliore un petit peu de tout le fouloir de canon qui lui comme toujours on en voit toujours un peu partout enfin j'irais même presque partout sauf bien sûr sur les doubles canons barilés et barilés italiens sur lesquels on peut pas utiliser oui chassez le au cas où pour ceux qui n'ont pas été là depuis un petit moment mais barilés italiens ont subi un petit nerf à ce moment là parce que oui pour ceux qui sachent pas parmi vous mais à une époque on pouvait mettre des fouloirs sur les chars moyens italiens et tout mais ça a été modifié d'un côté je trouve logique donc voilà c'est un équipement quand même très puissant moins 10% de base autant de rechargement voire moins 11 et demi si vous le mettez dans la bonne case parce que vous avez des cases qui boostent ça j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo donc voilà alors cet équipement là et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps j'ai entendu une réflexion qui est pas stupide c'est que en fait finalement est-ce que surtout en bataille à la toi c'est toujours vraiment utile d'avoir un fouloir et pas des fois de mettre autre chose à la place et en vrai c'est pas stupide comme raisonnement surtout que sur certains temps je vous conseille pas de le mettre genre les ebr et tout ça mais j'y reviendrai après sur les équipements de reconnaissance sauf sur les maps de ville comme parce que vous avez droit à deux ensembles d'équipements j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo mais voilà c'est vrai que des fois je pense qu'il y a des équipements qui peuvent être plus pertinents qu'un fouloir parce que comme dit en bataillatoire vous n'êtes pas toujours une ou deux secondes près de mettre un tir dessus surtout si vous êtes planqué que vous sortez votre tête juste pour mettre un tir vous replanquer c'est vrai qu'à ce moment là c'est pas toujours nécessaire d'être le bonhomme qui recharge plus vite alors des fois vous avez pu voir dans certaines mais mes vidéos replay c'est vrai que ça s'est joué à la seconde près pas le contraire je dis pas que l'équipement est pas bien attention il est vraiment extrêmement puissant mais sur certains véhicules je pense que ça peut et on peut avoir une réflexion dans le sens est ce que serait pas mieux d'avoir l'un des autres équipements qui allaient en dessous qui permet d'assurer un peu plus les tirs enfin les coups buts et en d'un côté bah c'est vrai que c'est pas stupide parce que par exemple mettre une visée améliorée si maintenant je sais pas vous avez déjà un tank qui a par exemple un durcissement amélioré pour les rajouter des points de vie et un stabilisateur vertical pour assurer les tirs en mouvement enfin un peu mieux diminuer le malus en mouvement c'est vrai qu'avoir une visée améliorée ça peut être pas mal en vrai pour alors certes vous perdrez en temps de rechargement mais bon dites moi en commentaire de qu'est ce que vous pensez de ça est ce que vous avez partout le souloir ou pas alors sur certains tanks je trouve que c'est une obligation surtout que en campagne clan war et bastion c'est vrai que souvent et enfin ça arrive assez souvent les batailles qu'à un moment vous avez une confrontation de masse surtout si vous faites maintenant des rushs en pack de bj 277 ou is7 etc à un moment ou à un autre vous allez faire en sorte de chercher l'adversaire et de faire un combat de mêlée c'est vrai qu'à ce moment là le fouloir c'est hyper important pour essayer de recharger enfin parce que vous rechargez plus vite et que faut mettre le maximum de dégâts en un temps assez limité pour ensuite passer à d'autres adversaires c'est vrai qu'à ce moment là le fouloir c'est quasiment une obligation mais voilà c'est un équipement qui est toujours très utilisé en dessous le système de visière améliorée enfin le système de visière améliorée qui lui c'est plus 10% la vitesse de visée c'est un équipement des fois je dis mériterait un petit truc en plus parce que c'est sympa mais honnêtement sur certains temps que je vous conseille pas du tout je trouve qu'il y a clairement plus intéressant que cet équipement là lui ce sera plutôt sur les artilleries pour qu'ils vivent pour qu'elle vise plus vite parce que c'est vrai que elles elles ont un temps de visée très très long ou bien sûr des barilés qui eux ont un temps de visée super au temps de l'intra barilé c'est vrai que ça peut être intéressant par exemple si vous avez un temps de visée je sais pas moi de trois secondes mais que vous avez que deux secondes et demie entre chaque tir c'est vrai que mettre ça ça peut aider quand même être un peu plus précis moment où l'obus il est chargé et je l'ai sur par exemple mes fauches le fauche b je crois j'ai ça dessus ce qui permet d'être tout pile bon moment où l'obus et enfin le lobus suivant est chargé dans le barilé c'est vachement intéressant mais bon c'est vrai que des fois je me demande s'il pourrait pas un petit peu plus pourquoi pas peut-être le fusionner avec celui qui est en dessous qui lui par contre à son tour je trouve très efficace moi je l'adore de plus en plus cet équipement la visée à meurer parce que c'est quand même moins 5% à la taille de cercle de visée de base donc vraiment c'est vraiment très efficace sur les véhicules style sniper oui on peut se dire encore mieux la précision est ce que c'est pas un peu trop mais bon avec ça plus des modifications terrain et c'est avec mon grill 15 je descends à 0,21 c'est juste monstrueux allez voir ma vidéo que j'ai fait dessus il ya un an ou bien même la vidéo que j'avais fait qui s'appelle à des mouvements risqués à un moment et par taille où j'ai le grill 15 et c'est tir que je mets c'est vraiment impressionnant quoi ou bien sinon ça peut tout ça être bien de le mettre sur par exemple la nouvelle branche d'anti charitaniens qui est sorti là récemment qui ont une prise qui ont des précisions dégueulasse et ça ça permet vraiment de essayer de minimiser vraiment la dispersion horrible qu'ils ont pour les faire en sorte qu'ils savent quand même un minimum efficace à courte portée au moins une portée sinon à côté les deux équipements là qui se ressemble beaucoup donc dans le cèbre stabilisateur vertical qui est toujours utilisé énormément sur tous les chars mobiles bien sûr pour éviter que le malus qui se prennent en mouvement ne affecte trop la précision je le conseille fortement sur ouais les chars moyens ou bien les chars lourdes qui sont faits pour foncer dans le tas et tout même des fois sur des super conquérants pour vraiment encore les rendre plus précis quand vous devez changer de cible et tout ça vraiment toujours encore d'actualité très efficace suite en dessous certains ont tendance à dire c'est un stabilisateur vertical de wish je suis pas d'accord parce que certes vous faites que la moitié du bonus que fait le stabilisateur vertical pour la dispersion mais à côté vous avez plus dix pour cent la vitesse de rotation de la tourelle ou du pivot de canon pour les véhicules à casemates immobiles donc comme il ya que pense de ressente et son lice 3 etc et à côté encore c'est plus dix pour cent la vitesse de rotation du véhicule donc en gros tous les véhicules qui sont assez pâteaux donc justement la plupart des anti-chars parce que oui les anti-chars vous ne pouvez pas mettre de manière générale stabilisateur vertical par exemple voilà il fait s'amuser je vais prendre ce 4 vous allez voir il n'apparaît non pas dans la liste et oui il n'est pas là mais à la place nous avons donc ce fameux équipement qui lui permettra non seulement de rendre plus mobile ainsi que de mieux tourner sa tourelle en plus et vous aurez moins dix pour cent la dispersion avec les tirs donc ça c'est vraiment cool là où est le stabilisateur vertical n'apparaît pas en plus à voir actuel ils ont prévu d'en faire une version violet s'équipement vraiment impressionnant qui rachera plus 17 donc là on a quasiment moins 17,5 sera quasiment un stabilisateur vertical de base vraiment très très puissant donc vraiment ça c'est un équipement que je conseille plutôt sur les chars lourds assez pâteau certains anti-chars pour encore mieux et leur précision et leur mobilité moi par exemple je l'ai sur le st2 et honnêtement je trouve que ça le rend vraiment bien plus mobile ça c'est vachement intéressant sinon attendez je vais lui tuer en jeu pour voir si j'ai mis sur certains anti-chars c'est pas grave si vous voyez pas ça c'est juste j'en ai pour deux trois secondes je laissons monté son se4 là par exemple je pense ça le rend plus mobile et tout est un peu plus précis en mouvement donc ça c'est cool alors ensuite donc de ce côté nous avons fini capacité de survie alors je vais pas revenir sur la ventilation mais donc le remettement anti-éclat il est toujours sympa même si avec frib dont j'ai discuté un peu sur les équipements et en commercial lui pour ses conseils son avis c'est que c'est vrai qu'on pourrait peut-être améliorer les bonus qui lient à la durée de l'étourdissement qui sont là que de moins 10% ou peut-être moins 15 bien sûr quand vous le mettez dans la bonne case mais c'est vrai que c'est pas énorme est ce qu'on pourrait pas monter à du moins 30 voire du moins 50% peut-être à la rigueur pour l'équipement version violet pourquoi pas parce qu'à l'heure actuelle je crois pas qu'il existe justement en version spéciale sueur en tout cas non ça me dit rien je le vois non il n'est nulle part donc lui pour l'instant n'existe que en version standard donc voilà dites moi en commentaire si vous en servez moi je sais que je vais sur deux trois temps pour vraiment les protéger contre les pluies d'artillerie les obus explosifs bien des fois pour s'amuser à rentrer dans les autres j'aurais que le 50 m ou la mx 50 b sur des compositions un peu troll que j'ai en deuxième possibilité d'équipement mais voilà je sais pas s'il a autant de popularité qu'à une certaine époque en plus faut savoir un truc c'est que lui il alourdi un peu plus le tank un petit malus qu'il a mais voilà ensuite la configuration modifiée que je trouve bien efficace sur la plupart des chars qui justement ont tendance à faire des barbecues parties comme le v115 b ou encore récemment l'obj 780 dont j'ai fait une vidéo complète dessus où les premiers jours pas mal de mon entourage l'ont joué et on dit oh là là on se fait souvent enflammer le moteur et tout c'est une catastrophe et ben depuis que j'ai mis cet équipement dessus je n'ai pas le moindre problème et donc moi je peux que vous conseillez de le mettre sur ce type de véhicule bien pour ceux sur lequel vous avez souvent le ratelier endommagé parce que quand il protège une fois de chacun de ces deux ces problèmes un jour l'explosion du ratelier de se faire enflammer etc en plus de ça c'est plus 25% réparation plus 100% durabilité dur atelier et c'est moins 50% aux pénalités lorsqu'ils sont endommagés et encore moins cinq ans enfin voilà c'est pour le moteur prennent feu voilà en gros cet équipement la protège vraiment énormément les éléments internes et je vous conseille fortement sur les véhicules qui ont vraiment des soucis avec ces éléments internes en question parce qu'ils sont exposés ou très fragile et c'est donc c'est ça vraiment un équipement qui limite sera obligatoire sur certains véhicules et sur d'autres ce sera toujours un petit plus intéressant à avoir bien sûr à côté sinon le durcissement amuré qui lui pose pas mal de problèmes parce que on va avoir tendance à le voir beaucoup beaucoup à cause surtout du fait qu'ils ajoutent des points de structure véhicule mais sinon en dessous il a aussi des trucs sont vraiment puissants quand même plus 50% durabilité à suspension ce qui fait des fois on a du mal à casser les chenilles en plus ça répare aussi plus les suspensions et tout ça plus 10% capacité charge à suspension ça je me souviens qu'à l'époque c'était un équipement il faisait juste ça si je dis pas de bêtises bah lui l'a englobé le truc donc il fait beaucoup beaucoup de choses encore moins 50% dégâts du châssis et tout donc vraiment mais sinon les points de vie ça je sais que c'est beaucoup utilisé surtout en campagne clan war parce que bah au final c'est tous les membres de votre équipe ont cet équipement là en plus dans la bonne case et sachant qu'avec les modifications de terrain qui sont venues un an après la mise à jour d'équipement 2.0 permet au final que les moncharmoins et les antichars puissent aussi avoir une case qui augmente enfin qui améliore les équipements liés à la capacité de survie au final ben vous pouvez avoir dans votre équipe tout le monde enfin sauf si vous avez un char léger mais par exemple sur une map de ville ben toute votre équipe pour avoir plus 10% points structure ce qui fait que quand même au final vous gagnez l'équivalent en termes de points de vie un véhicule ennemi en plus et ça c'est énorme surtout si vous êtes en face à une équipe qui eux n'ont pas ces durcissements améliorés donc en gros de manière générale l'équipe adverse devra mettre un tir supplémentaire pour abattre les membres de votre équipe là où vous bah vous ce sera comme d'habitude et en plus à côté de ça des modifications de terrain qui pour certains véhicules rajoute encore quelques points de vie supplémentaires ce qui fait qu'à l'heure actuelle mon mouse atteint les 3550 points de vie c'est juste monstrueux parce que moi en j'ai un durcissement amélioré violet que j'ai gagné au à punaise des batailles classées de la session 2021 2022 je l'ai mis sur le maus pour moi pour le fun et puis parce que j'aime beaucoup aussi donc voilà 3550 points de vie après même 550 points de plus que ce qu'il est censé avoir enfin que ce qu'il a de base ça permet quand même de résister à deux trois tiers supplémentaires en fonction de ce que ce qu'il tire dessus un c'est comme énorme on va pas se mentir donc ça en plus vous êtes quelques mots savoir ça voilà quoi c'est juste monstrueux et ça d'ailleurs il trouve que c'est justement ce qui rend cet équipement un peu trop fort donc est-ce qu'on devrait pas enlever carrément cette possibilité de racheter des points structures véhicules pour rendre cet équipement plus équilibré tête à la rigueur alors un peu améliorer en dessous pour un peu pardon plus rendre cet équipement obsolète ou juste un peu nerf et les bonus qu'ils ajoutent je sais pas dites le moi en commentaire mais c'est vrai qu'il est vraiment un peu trop puissant mobilité bon les deux autres on a déjà fait là maintenant on a un équipement qui n'est quasiment pas utilisé un autre titre trop trop puissant nous avons crampons de chenilles qui lui quand même pas mal plus 15% de base à la vitesse de rotation du véhicule ça c'est vraiment cool donc c'est ce que lui fait là mais un peu meilleur et en même temps on a plus 10% en matière de la vitesse en relance sur n'importe quel type de terrain ça c'est quand même quelque chose de très puissant la résistance de terrain d'ailleurs en une application terrain souvent et des trucs qui améliorent ça et je vous conseille fortement de les mettre parce que ça peut vraiment aider beaucoup de vos véhicules et ça c'est un équipement que je trouve qu'il pourrait être très intéressant sur des temps comme j'ai pu faire des vidéos cette année sur l'objet de son 8 version 5 parce qu'il est pas tôt il a dit qu'il vitait je crois de 44 ouais je crois c'est 40 km heure ou 44 je sais plus mais au final vous n'arrivez pas les atteindre rien des jouets le chercher où est ce qu'il est ce petit rigolo voilà il est là regardez à même 48 voilà il a marqué 48 de vitesse max mais au final vous n'arrivez qu'à atteindre les 33 km heure voilà c'est pas terrible donc effectivement cet équipement là à ce moment là peut se révéler être efficace parce que ça vous fera quand même monter à 36 bon oui vous gagnez que trois kilomètres heure c'est toujours ça on va dire mais voilà c'est à côté vous ajoutez en plus les modifications de terrain qui là c'est plus 15% on monte à 42 etc et si là maintenant vous voulez vraiment faire le fou rajouter turbo compresseur on peut monter à 45 km enfin bref mais le problème c'est que justement la mettre les deux là dessus c'est peut-être un peu le trop parce que sur ce temps que là on va quand même peut-être vouloir mettre un fouloir et peut-être pourquoi pas mettre ça pour un peu améliorer si sa mobilité c'est sa précision en mouvement et tout mais le problème c'est souvent justement le turbo compresseur est trop fort et analyse on s'en amuse à faire des tests j'ai vu sur le forum et en fait ils ont remarqué que le turbo compresseur en principe sera toujours égal voire meilleur en termes de performance que les chiffres les crampons de chenilles et regardez là on a 41 kilomètres heure et au final à un que car on perd un petit kilomètre bon ben peut-être qu'il y a un certain sont un peu trompés là dedans 41 ah ouais bon ben moi c'est ce que j'ai lu en finalement mais bon c'est pas non plus une énorme différence 1 après j'ai apprécié tous et le temps que là qui est peut-être le mauvais exemple mais est bon ce oui il fait un petit peu plus au final mais bon c'est pas non plus incroyable surtout que turbo compresseur rajoute la vitesse en marchant et en marche arrière à marche arrière ça c'est très important quand même faut pas l'oublier d'ailleurs marche arrière les 17 km heure alors ça c'est un peu dommage j'ai pas marqué sur le site mais enfin oui je pense que les kilomètres heure en marchant en marche arrière c'est pareil par rapport à ça donc au final voilà turbo compresseur a comme ce petit avantage là d'améliorer votre marche arrière donc au final est ce que le turbo compresseur lui son côté qui améliore justement la puissance moteur et la vitesse en marche arrière et en marche avant le maximum qu'on peut atteindre est ce que tout ça c'est pas de trop sachant que je me souviens que quand cette mise à jour était en test cet équipement là était carrément divisé en trois parties il y avait un équipement qui faisait que la puissance moteur l'autre un faisait que la marche avant et l'autre qui faisait que la marche arrière finalement ils ont essayé de tout rassembler mais je me demande est ce qui devrait ferait pas mieux maintenant à l'heure actuelle parce que turbo compresseur selon certains il n'aurait même dû jamais exister et c'est vrai que certains temps qu'on tellement deviennent vraiment monstrueux à cause de ça moi par exemple sur mon mouse je me suis amusé à mettre un turbo compresseur violet ce qui fait qu'ils montent à 26 km heure sache je peux vous garantir on voit comme la bien la différence mais sinon il y en a il met ça sur le chiffre ten c'est juste monstre parce que les mecs ils montent à un chiffre ten pour ce qu'ils laissent ça il go voilà il est là mais je mets en plus moi je mets turbo compresseur violet on monte à 52 km heure c'est juste c'est moi c'est vraiment c'est nage c'est surtout ça qui est abisé c'est surtout ça aussi qui fait qu'il sera souvent enfin le turbo compresseur sera mieux que les chenilles à crampons c'est parce qu'en fait ben regardez par exemple sur lui mettre les chenilles crampons ça va pas servir grand chose parce que regardez de base il atteint déjà les 46 km en terrain hard et médium ça va juste l'aider sur les terrains vraiment très très mou jour les terrains très boueux là ça va l'aider encore il voit que gagner deux kilomètres heure alors que turbo compresseur bah voilà ce sera bien plus efficace je vais mettre un turbo compresseur de base et bon là on a dévoyé 50 50 donc on gagne quand même effectivement quatre kilomètres heure mais c'est pour ça que façon pour moi cela il vaut mieux l'utiliser sur les véhicules qui comme nous sont une version 5 ont une vitesse max impressionnante mais en un moteur et dirigeant le terrain dégueulasse mais voilà quand même la plupart du temps on va préférer turbo compresseur c'est pour ça que moi ce que je voudrais c'est qu'ils enlèvent la puissance moteur comme ça on a un équipement alors peut-être cela le booster un petit peu davantage pour rendre plus efficace mais comme ça on aurait un équipement qui lui est là pour aider les véhicules qui ont pas une bonne licence de terrain et un moteur pas terrible et à côté on aurait un équipement qui serait plutôt là pour faire en sorte que certains véhicules qui ont un puissant moteur bas est juste encore plus vite parce qu'ils ont le moteur derrière pour pour accélérer par exemple le mouse bas lui les 26 km heure il les atteint quand marien ou bien on pourrait faire pareil je sais pas moi sur d'autres chars quand un moteur vraiment très conséquent mais qui sont limité à des kilomètres comme 40 km ou je ne sais quoi comme ça ce qui fait que vraiment là est utile sur certains véhicules et l'eau sur les autres etc voilà et pas que l'on met juste partout turbo compresseur est fini dites moi en commentaire ce que vous en pensez mais je trouve ça permettrait de remettre en avant le les crampons de chini et de celui-là de le revoir un peu enfin de le voir un peu moins partout sinon les équipements liés à la reconnaissance alors là globalement ils sont tous bien utilisés à part l'équipement de radio améliorée qui je trouve pourtant dommage parce qu'elle a un concept intéressant qui elle en fait est de rajouter plus deux secondes à la durée pendant laquelle un véhicule ennemi visible pour vous et moins deux secondes c'est enfin si vous allez dans le bon endroit pendant laquelle vous vous êtes visible aux adversaires alors au cas où petite anecdote rigolote lui si vous deux ebr ont cet équipement là au final les deux s'annulent entre quoi ça c'est un peu rigolo mais voilà c'est un équipement parce qu'en fait il faut savoir un truc c'est quand vous repérez un adversaire et que ensuite lui sort de votre zone de détection plan vous allez encore le voir normalement pendant 10 secondes après vous pouvez allonger cette durée avec par exemple rancunier je me trompe pas enfin deux il ya deux compétences une chez tireurs et l'opérateur radio qui vous permettent de rallonger un peu cette durée en sous certaines conditions donc ceci permet encore de rallonger cette durée qui peut être en réalité très puissant le problème c'est qu'à côté de ça il ya une combinaison de trois équipements que je conseille fortement pour les chars légers c'est le silencieux le petit traité et le système de vision le chef de char le silencieux donc il lui est nouveau depuis deux ans un co pour ceux par nous qui le savait pas c'est simplement un filet de camouflage sauf que lui il est active en mouvement et à l'arrêt mais bien sûr vous en doutez il a des pourcentages moins élevés en termes de camouflage alors on peut le voir le fait de camouflage par exemple si j'ai un char moyen c'est plus 10% à l'arrêt alors qu'à côté silencieux c'est plus six pour cent et c'est gentil char par contre là où la différence se creuse bien c'est plus 15% plus anti char mais par contre le silencieux c'est que seulement plus cinq pour cent même sacré différence et vraiment le silencieux ben pour le br je vous conseille fortement alors après certains vont peut-être dire bon bah sinon tu rends ton char invisible tu mets les deux il faut savoir un truc c'est que les deux ne s'additionnent pas dans le tester comme ça vous allez pouvoir le voir tout simplement alors je vais prendre la fameuse machine à roue donc nous avons 21 15 de camouflage je mets alors le silencieux on monte à 27 15 partout par contre si je mets le filet de camouflage regardez ici ça monte à 31 15 l'autre il bouge pas ce qui est normal le filet de camouflage n'a meilleure que quand on est stationné mais regardez si j'enlève maintenant silencieux vous allez voir le 31 15 va rester à des jeux j'enlève l'équipement et pouf on est toujours à 31 15 donc et oui c'est voilà sachez le les deux ne s'additionnent pas donc c'est juste là on veut dire le fou le filet de camouflage prendra le dessus sur l'autre mais ne vont pas s'additionner donc éviter de le faire parce qu'avoir deux équipements quand même mis au camouflage bah ça vous laisse plus qu'une place pour mettre un autre équipement c'est un peu limité après c'est vraiment voulu faire le foufure ou buter les deux sur le manticore mais je sais pas si c'est vraiment une bonne idée en vrai mais bon sinon sur le br et les chars léger je vous conseille le silencieux et sur les anti-chars style grid 15 st rv 103 b de mettre le camouflage ce sera plus intéressant pour eux surtout que le st rv quand il est en mode siège si vous bougez la caisse mais bougez pas vous même enfin vous avancez pas quoi ça restera actif ça c'est vraiment l'un de leurs points forts ces deux équipements qui sont encore assez souvent utilisés sur tout le système silencieux enfin le silencieux des systèmes d'échappement qui a gagné beaucoup de popularité parce que très efficace sur les chars léger télescope binoculaire alors lui au cas où c'est pareil que les optiques traitées que pour les deux autres là à l'instant c'est que les deux ne peuvent pas s'additionner les optiques traitées seront donc efficace en à l'arrêt et en déplacement par contre des binoculaires eux c'est que à l'arrêt et si jamais vous mettez les deux bas comme dit l'un prendra le pas sur l'autre en fonction de la situation que si vous êtes à l'arrêt c'est que les binoculaires qui vont marcher et en mouvement bien sûr c'est que les optiques traitées ça c'est logique vu que l'autre façon inactif à l'arrêt enfin en mouvement donc voilà ça sert à remettre les deux dessus et au dès que moi isolé les binoculaires je vous conseille plutôt le mais sur certains véhicules avec elle vous allez sniper par moment ou si vraiment voulait faire du scout passif mais je sais pas si vraiment c'est intéressant peut-être qu'ils optiques traitées sera quand même mieux parce qu'avec les chars léger vous avez quand même souvent devoir vous déplacer surtout en fonction de la carte s'il ya des buissons pas vraiment optique traité pour moi c'est une valeur sûre et sinon le système de vision chef de char qui lui permet de mieux repérer les véhicules d'air une végétation et véhicules en mouvement a gagné pas mal de popularité parce que ça permet quand même de mieux repérer les véhicules embusqués derrière des buissons et ça c'est très efficace alors n a une fois je me souviens il avait insisté tout il disait mais non ton fait de camouflage tu peux l'enlever ton grill qu'un ça sert à rien parce que ce système là le contre eh ben je ne suis absolument pas d'accord et d'ailleurs on va confirmer un c'est qu'en fait certes enfin comment dire lui il disait carrément le feuille de camouflage voilà quoi il sert strictement à rien face à ça en réalité c'est faux certes ça c'est un contre fait de camouflage mais si maintenant vous avez dû est servi sans 3b qui ont exactement les mêmes compétences etc mais un fil camouflage l'autre ne l'a pas eh ben le premier qui sera repéré bien sûr celui qui n'a pas le filet de camouflage après si le berry juste 50 mètres devant eux bien sûr il va repérer les deux mais celui qui a le filet de camouflage sera moins vite enfin sera repéré que plus pro en étant que si l'adversaire est plus proche de vous que celui qui en a pas ce qui est normal donc le filet de camouflage reste quand même toujours intéressant c'est juste que cet équipement là permet effectivement de le contrer en partie mais voilà parce que je sais qu'il y en a certains ils m'ont dit ça donc au cas où vous faites pas avoir le filet de camouflage a quand même toujours son intérêt donc ici sinon ben comme dit ils sont tous bien juste lui qui est un peu isolé le pour fin qui est pas trop utilisé à cause justement de d'autres qui sont trop efficace à côté surtout ce trio là donc qu'est ce qu'on pourrait faire pour rendre plus intéressant basse l'option que je vois c'est juste augmenter les durées et là ça risque de faire beaucoup peut-être que c'est un jour et mettre une version cet équipement là de prime au violet que ça monte dans les quatre ou cinq secondes là par contre c'est vrai que ça risque de picoter un peu ce que un ebr qui sera visible que cinq secondes s'il se barre s'il fait sa boucle et qu'ensuite il est que visible cinq secondes vos adversaires sont visibles minimum 15 secondes c'est vrai que ça ça pourrait faire mal quand même je sais pas ce que vous en pensez dites le moi en commentaire mais je pense que l'équipement là faut juste booster les secondes parce que l'idée de base en vrai je la trouve intéressante et puissante de voir quelques parce que en bataille et surtout aléatoire aussi ça permet des fois justement de rajouter des tirs en plus aux adversaires parce que des fois ils se déplacent bien sûr et tout et en clan voir je pense que le fait qu'ils se soient un peu plus long pour être puissant après ça voudrait dire donc lequel des trois autres enlever ça je sais pas ça c'est une bonne question peut-être à la place du système de silencieux honnêtement là je sais pas je dis ça au pif mais là ce serait vraiment aux experts des c'est parmi vous il y en a qui sont vraiment calés dans les charges parce que moi c'est vraiment pas trop de ma tasse de thé mais dites moi en commentaire qu'est ce que vous penserez qu'il faudrait faire cet équipement là pour le rendre vraiment intéressant voilà donc on a fait le tour donc au final ben moi je trouve que la mise à jour a rajouté d'équipements qui sont plutôt vraiment cool et intéressant où je le répète encore mais intéressant à être installés sont aux véhicules qui sont efficaces comme les deux nouveaux bon malheureusement celui là c'est pas trop le cas mais sinon en mobilité en turbo compresseur lui vraiment trop puissant le mécanisme de rotation amurée lui je trouve qu'il est vraiment du coup le durcissement lui aussi un peu trop fort mais vraiment on le voit quasiment partout et puis ici moi le vis-à-murée vraiment j'aime énormément cet équipement sinon maintenant on va passer à deux trois petits trucs que je vais montrer parce que je vous ai concocté carrément une petite image donc pour les différents niveaux d'équipement qui est à l'heure actuelle dans le jeu sachez le voilà il y a ces cinq possibilités là donc nous avons le fouloir qui coûte quand même 600 000 de crédit pour les tiers 10 parce que oui il existe aussi des fouloirs classe 1 classe 2 classe 3 c'est en fonction du tiers sur lequel vous jouez par exemple les tiers 2 eux je crois ils ont accessible aux équipements et ce sera des fouloirs qui coûteront beaucoup moins cher ce qui est logique enfin je trouve que c'est bien qu'ils aient fait ça quoi donc sinon le fouloir de base comme dit c'est moins 10% par contre si vous le mettez dans la bonne case qui augmente la puissance de feu vous montez à moins 11,5% en termes de rechargement ça c'est vachement intéressant alors au cas où bien sûr je vais vous montrer le jeu et voilà dans le jeu tout simplement c'est donc les cases là en bas là par exemple sont montées sur les ce 4 on peut voir que j'ai une case qui améliore la puissance de feu donc l'équipement là au dessus on peut voir qu'il est boosté et lui c'est plus 12,5% etc il y a des plus 10% de base et la ventilation qui elle bien sûr marche sur toutes les cases donc elle est boostée et à côté on pourrait se dire mais pourquoi tu mets pas le fouloir violet là dessus bah parce qu'en fait lui ça ne change strictement rien et oui sachez le c'est qu'en fait ben les bonus de cases ne fonctionnent que sur les équipements classiques et pas sur les versions suivantes et il y a un fouloir de prix même avant amélioration qui lui ne fait que moins 10% ben à ce moment là vous pouvez le mettre dans cette case là et je vous garantis à 100% ça ne changera rien du tout il y a même deux trois de mon clan qui ont dit mais bordel je me suis fait un peu à voir parce qu'en fait ils voulaient ils ont enlevé le fouloir là ils ont mis celui-là en attendant de l'améliorer parce qu'ils n'avaient pas les 3 millions de crédit et le problème c'est que oui il ne prend pas les cases en compte et ça je trouve un peu dégueulasse en fait d'avoir fait ça mais donc voilà sachez-le si vous mettez un équipement de prime réfléchissez à deux fois si enfin en gros mettez le quand il est amélioré sauf si matin vous voulez pas le mettre dans une case puissance de feu et que vous avez genre déjà la ventilation ou la visée améliorée à la place dedans voilà et bon refaites bien gaffe après voilà quand il est amélioré c'est moins 12,5% donc c'est meilleur qu'un fouloir de base dans la case booster et ensuite nous avons carrément le dernier système de chargement innovant donc le fouloir version violet comme on dit aussi plus couramment ou version obligation qui lui c'est moins 13,5% c'est le maximum qui a à l'heure actuelle c'est déjà bien suffisant donc voilà qui lui vous coûte 5000 obligations ou bien vous pouvez le gagner dans des batailles classées ou quelques autres modes particulier mais c'est quand même très très rare et moi en fait le système actuel je trouve dommage c'est qu'en fait la case là en question ne marche que pour les fouloirs de base et par la suite c'est on s'en fout on a les meilleurs points bas alors que moi j'aurais trouvé intéressant plus on est par exemple cette proposition enfin ma proposition simplement qu'on sache que c'est pas comme ça dans le jeu à l'heure actuelle attention c'est que tout simplement c'est que le fouloir bah là on change pas grand chose à part les pourcentages j'ai fait les héros des chiffres ronds comme ça on n'a pas des virgule 5 et donc en fait à chaque fois ça marche et que ça rajoute un pourcent là par exemple le fouloir de prime que lui de base avant amélioration ça marche quand même qu'on gagne un petit pourcent une fois amélioré bon là on gagne encore un pourcent que ça marche et le système chargement innovant lui c'est pareil et que fait en sorte qu'on ait quand même toujours au moins cette stratégie en termes de placement des équipements dans les bonnes cases parce que voilà je trouve ça dommage qu'en fait on est des cases qui améliorent des équipements en plus une modification de terrain permet d'avoir une deuxième case comme vous avez pu voir sauter sur ce cas qui permet de booster deux catégories au choix et au final bah au bout d'un moment s'ils ne sont nos véhicules favoris on mais on a le moyen d'avoir ses équipements de prime ou les violets les cases là ne servent plus à rien ça je trouve ça dommage surtout que ça permet au final de mettre par exemple un turbo compresseur violet sur des tanks qui n'ont même pas de cases qui les améliorent pour avoir le maximum voilà je trouve ça un peu dommage après voilà peut-être que là quatre étapes c'est un peu long c'est pour ça que j'ai fait une autre proposition on enlève la version prime 2 et qu'on aurait juste comme ça et pourquoi pas faire en sorte qu'en fait de l'un on puisse améliorer l'équipement genre le fouloir peut-être qu'on paierait trois millions de crédits pour le faire passer au fouloir de prime et qu'ensuite le fouloir de prime on paierait je sais pas 5000 obligations pour passer au système de chargement innovant par exemple comme ça ceux qui ont mis 5000 obligations à l'heure actuelle bah au moins eux se font pas avoir voilà c'est juste une idée passant qui m'est passée par la tête je me suis dit pour donner un peu plus d'utilité à ces cases parce que à l'heure actuelle je trouve ça dommage par exemple ben je reviens sur mon exemple mais là ils vont résister sans il se cache je veux dire je suis pas me demander à tiens ce que le fouloir je mettrais plus tôt là et tout ben non c'est un fouloir violet je le mets à droite et puis c'est tout ça sert à rien c'est pour ça ne soyez pas surpris ces certains streamers youtube heures ou moi même on met justement des équipements violet amélioré de prime et tout ça dans des cases à droite où ça ne booste rien parce qu'en fait bas on peut pas les changer davantage et si jamais vous êtes trompé vous demandez comment vous faites c'est simple vous faites par exemple je sais pas je juste inverser deux parce que imaginons je me suis trompé ou bien regardez deux bases ou bien voilà on va dire deux bases imaginons je me suis gouré merde ah le con j'ai mis le fouloir violet dans la mauvaise case et l'autre il est là dedans il profite pas de l'amélioration ben c'est simple vous allez là-dessus vous faites un clic gauche vous le maintenez enfoncé bon à l'instant vous avez vu c'est un peu bugué et vous le glissez dans la case en question et normalement ils vont inverser de place regardez je clique et voilà il s'inverse et à ce moment là il bénéficie de son bonus si jamais à ce moment là vous vous trompez ou vous faites mal la chose et que ça dit ah vous est-ce que vous voulez l'enlever vous pouvez toujours annuler tout ça parce qu'une fois il y en a qui a dit ah putain je suis obligé de déséquiper non vous avez juste à maintenir enfoncé les clics gauche sur l'équipement et à le déplacer dans la case voulue voilà donc faites bien gaffe et tout et puis façon au pire vous pouvez toujours les déplacer entre eux ça c'est pas un problème et sinon pour le deuxième ensemble d'équipements que la mise à jour de l'année dernière a modifié à rajouter c'est vrai que moi je n'ai pas encore fait son v4 mais par exemple je pense que ce serait logique de mettre un durcissement amélioré ici pour le rendre plus solide sur les maps de ville et tout ça justement et d'ailleurs c'est ce que je vous conseillerais de faire ça de manière générale sur autant que c'est de faire une composition pour les maps de ville une autre pour les maps de plaine et sachez que certains ils n'ont pas trop aimé une modification de terrain par rapport à ça alors que pourtant je trouve que c'est plus intéressant parce qu'ils disent ouais mais ça coûte plus cher t'es obligé d'acheter nouveaux équipements oui bon certes mais bon ça offre au moins plus de possibilités plus de confort à par exemple on faisait de 55 ben ça c'est pour les maps ouvertes à les maps de plaine et ça les maps bien aériens on va dire et ça c'est plutôt pour les villes pour le rendre un peu plus résistant et à ce moment le turbo compresseur moi j'estime que en ville avoir cinq kilomètres heure de plus c'est pas forcément ce qu'il ya de plus important enfin bref voilà j'ai fait le tour de ce que j'avais dire sur les équipements depuis cette mise à jour qui a eu à l'époque donc vraiment n'hésitez pas à me faire part en commentaire de qu'est ce que vous avez pensé de enfin qu'est ce que vous pensez des équipements est ce que lesquels vous utilisez le plus lesquels vous utilisez pas est ce que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo ou bien ce que par exemple vous trouvez je sais pas justement le système de radio amélioré très efficace et vous en servez d'ailleurs je serais curieux parmi vous s'il y en a qui s'en servent moi je m'en suis servi pendant une période sur mon ebr pour voir qu'est ce que donner l'équipement c'était plutôt pas mal donc donc voilà voilà dites moi en commentaire que ce que vous pensez des équipements de manière générale est ce que vous avez pensé de ma vidéo aussi si par la suite ça vous intéresse que je fasse une vidéo d'ailleurs je pense que je vais faire centrer sur certains types d'équipements genre par exemple tous ceux qui amènent la précision parce que je sais que des fois certains ne savent pas qu'est ce qu'il faut mettre est ce qu'il faut mettre le stabilisateur vertical est ce qu'il faut plutôt que je mette la visée améliorée ou bien ce qu'il faut j'en mette deux parce que je sais que sur certains chats et certaines personnes mettent carrément aussi stabilisateur vertical et mécanismes de rotation améliorée pour vraiment maximiser la précision en déplacement et tour ben je pourrais vous faire une vidéo centré là dessus comme ça je vous montrerai aussi les chiffres des malus et tout ça qui viennent s'additionner comme ça on pourrait peut-être mieux comprendre comment marche la précision en mouvement et c'est d'ailleurs ça on le voit très bien sur site tant que gg alors il fait vous montrer ça mais là par exemple vous voyez de côté la dispersion factor en mouvement vous voyez un petit plus pour dire ça ça vient se rajouter sur le chiffre qui a au dessus pareil pour les autres le temps que quand il tourne sur lui même il ya ça qui se rajoute quand dans la tour elle tourne il ya ça après avoir tiré c'est ça etc quoi en mouvement c'est ça voilà c'est vraiment plein de petits bonus de malus enfin c'est plein de malus qui viennent s'additionner et en fait en fonction de l'équipement que vous mettez ça affecte tel hôtel gazin par exemple je mets ça regardez lui l'a fait carrément les quatre l'un donc c'est assez intéressant je souris je vous ferai une vidéo centrée là dessus allez donc moi je vous quittez là dessus donc il s'est pas commenté etc à mettre un pouce bleu mention j'aime si vous avez bien aimé cette vidéo à à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien mes vidéos de manière générale tous les vendredis à 17h il ya une vidéo sur world of tanks qui sort sur cette chaîne youtube et puis voilà quoi donc je vous dis à la semaine prochaine de nouvelles aventures sur world of tanks allez toucher tout le monde et passe un bon week-end